Hello tout le monde est venu dans cette nouvelle vidéo haul qui devra être beaucoup plus court cette fois ci alors comment ça beaucoup plus court tout simplement parce que déjà j'ai un petit peu moins de choses nous paraît au mois dernier et surtout qu'une grande partie de mes livres peut-être pas la moitié mais la majeure partie 90% des livres que je fais en anglais ont été montrés en fait directement dans une autre vidéo donc c'est chez ma première vidéo chipito voilà donc du coup bien évidemment je les ai déjà montré lors de cette vidéo je me voyais mal tout ressortir et tout vous remontrer pour une deuxième fois donc si ça vous intéresse je vous invite à y aller bien évidemment il n'y aura qu'un livre anglais donc dans cette vidéo c'est comme d'habitude le livre de chez fairyhood alors tout d'abord je vais quand même commencer par des objets alors il y y a des objets alors je n'ai pas montré tous les objets j'ai montré une partie parce que en fait j'ai participé à une campagne de précommande pour un des livres que je voudrais je montrerai en même temps les goodies ce sera mieux tout d'abord je vais déjà vous montrer un achat que je ne pensais pas faire c'est tout simplement des stickers voilà donc j'ai acheté en fait un lot je crois que ça va coûter une dizaine d'euros il y avait pour 3600 stickers ou quoi un truc comme ça et en fait alors j'en ai déjà déballé un que j'utilise actuellement et en fait c'est parce que je trouvais ça dommage de laisser les petits stickers dépasser et je sais plus si j'ai dit dans ma vidéo vlog mais quand je lisais campus driver j'avais envie en fait de surligner de prendre un surligneur et de surligner sauf que je n'ai pas envie de toucher à mes livres je me suis dit mais mince je crois que j'avais déjà vu des stickers en fait qui existaient pour surligner et surtout que je suis comme ça vu que moi le campus driver que j'ai c'est un collector donc du coup il y a le jaspage je trouve ça moche en fait de mettre des petits post-it qui dépassent un peu je trouve que visuellement ça m'a niqué le jaspage voilà je dis les termes comme ça je me suis dit non moi ce qui m'intéresse plus c'est voilà ce moment c'est ça c'est le passage là quand je vois les gens qui mettent plein de post-it je me dis au moment c'est dur à moi qu'on se souvient exactement de l'endroit mais c'est dur de se dire moi le moment drôle qui m'a fait rire c'est là hop il ouvre et c'est exactement le passage qu'il voulait je me dis des fois il y en a tellement on doit passer plus de temps à chercher qu'autre chose donc je me suis dit voilà j'avais vraiment envie plutôt de surligner le passage alors j'ai acheté ces petits c'est ces petits paquets alors il a quand même beaucoup alors j'ai l'impression que j'ai beaucoup de couleurs beaucoup de couleurs et peu à la fois ici voilà en fait c'est c'est il y a cinq couleurs je crois c'est cinq couleurs qui se répètent voilà donc les cinq premiers sont comme ça et puis après du coup la série se répète trois fois c'est alors heureusement que j'ai testé parce qu'en vrai il y aurait moyen que je vous montre sans avoir testé mais j'ai quand même voulu tester c'est particulier à utiliser le problème c'est qu'actuellement j'utilise celui-là sur ce que je suis un peu en retard en tant que lc mais c'est pas grave et en fait sur certains passages je sens que ben c'est un format poche donc automatiquement en tant que format poche c'est plus serré et je sens que c'est pas ouf voilà typiquement voilà un des rares passages qui m'a que j'ai bien aimé j'ai dû en fait entre guillemets voilà j'ai dû là il y en a deux et j'ai dû calculer pour que ça passe parce que sinon ben si je commençais vraiment tout pile et que j'en mette un deuxième ça ressortait en fait ça faisait moche j'ai pas envie de le couper parce que ici ils sont tout simplement en fait collants que d'un côté c'est collant d'un côté et on voit que de l'autre ça ça tient et autant ça aurait été tout le long peut-être que j'aurais coupé et encore y aurait été un peu de gâchis de matière là je me suis dit bon j'essaye de réarranger et puis basta quoi tout simplement donc c'est un coup de main à prendre c'est pas mal je pense que vous l'avez vu encore là vous l'avez vu c'est une partie claire là c'est notre partie claire mais je trouve que ça va ça se lit je sais pas si vous voyez à peu près bien je trouve que globalement ça va ça se lit alors pour les couleurs plus foncées je n'ai pas encore testé je vous avoue que je suis un petit peu dubitatif dans le sens où j'ai un petit peu peur pas dubitatif j'ai un petit peu peur voilà mais bon on verra bien alors j'ai mes couleurs dans les tons bleus comme ceci du coup les tons un peu rouges que je vous ai montré ici un peu plus pastel là on va dire on dirait un peu des couleurs froides mais un peu genre pas couché de soleil mais elles sont un peu douces ici elles me font plus à penser à des couleurs plage lagoon là vraiment plutôt on va dire noël avec le côté vert sapin alors ici on commence vraiment voir des couleurs très très particulière dans le sens un peu plus flashy en vrai j'aurais bien utilisé au moins ces deux voix peut-être pas les cinq mais déjà au moins les verts et le jaune pour campus river ici un des tons un petit peu plus jaune rose là ils sont beaucoup plus je sais pas si c'est neutre alors là ici bleu violet là donc blanc blanc rouge c'est vrai que j'ai tout le temps ma petite j'aime bien les lumières chaudes en fait du coup j'ai celle-ci qui est allumée et une lumière blanche alors c'est pour ça que la lumière est bizarre mais pour vous montrer comme la réalité des couleurs si je le montre trop comme ça vous allez voir des tons bien chaudes et orangées tandis qu'ici vous allez avoir vraiment la vraie couleur et ici les classiques fruits c'est pour ça que j'ai tête de bien montrer bref donc en vrai pour le moment c'est pas trop mal par contre quand je trouve qu'on prend par exemple voilà du coup celui ci quand je le prenais on a tout le bloc qui s'enlève donc c'est quand même chiant après ça se replace pas trop mal ça reste quand même des petits trucs donc si on a des petites et de grosses mains ça peut être difficile c'est pas facile quoi mais c'est pas mauvais après ce que je reprendrai la même marque je ne sais pas je vous avoue que je me dis bon c'est compliqué d'avoir toutes les couleurs qui pourrait correspondre aux couvertures mais je trouve que déjà ça donne une bonne base pour pouvoir faire un petit peu la découverte tout ce qui nous plaît donc voilà et à moins je l'ai rangé du coup ça j'étais pas censé le ranger et du coup pour pouvoir je viens d'enlever le marque page non ah c'est ça et donc du coup pour pouvoir pour pouvoir mettre la couleur et qu'est ce que ça correspond j'ai acheté avec une amie donc du coup j'ai coupé c'est de mes cheveux de tiger fleissing je crois que ça s'appelle comme ça donc c'est un magasin un peu de briques à braques ils vendaient des papiers et des post-it transparents et du coup hop je vais l'utiliser comme ça donc je prends le post-it transparent je note dessus à quoi ça correspond je j'ai quand même un peu plus d'approcher et ensuite voilà je mets ensuite la couleur auquel ça correspond et je pensais que j'en avais pas et en refouillant dans mon tiroir oui j'ai beaucoup trop de conneries bah je me suis rendu compte que j'en avais d'autres j'en avais un à peu près de la même exactement de la même composition via la même transparence j'en avais deux autres un peu plus rectangulaire donc je suis en mode bon bah j'ai un petit peu de j'ai un petit peu de stock donc voilà je suis pas mécontente à avoir quand même dans le temps mais aussi dans le livre après pour vraiment dans les choses ça tient bien par contre je ne sais pas si c'est mon livre là quand j'avais enlevé il y a un petit peu de l'encre du mot qui est resté sur le post-it mais quand j'ai reposé un peu plus loin ça se voit pas trop et l'encre est quand même présente encore sur le mot c'est pas genre ça arrachait tout le mot comme soit pas du tout je pense que c'est peut-être après en termes de qualité d'impression ça va dépendre d'un livre à un autre donc pour les achats tiger flanning donc je vous ai déjà montré le post-it et j'ai craqué pour les quelques nouveautés de saison tout d'abord je me suis pris ceci c'est rien qu'un petit bougie chauffe plat voilà j'en ai déjà mais bon des classiques le classique rond et je sais pas sur la feuille j'ai craqué déjà j'aime bien la couleur violette du coup je me suis pris voilà hop une qui fait un peu la saison ou de temps en temps quand j'ai envie j'ai trouvé très joli et j'ai pris des petites bougies qui allaient avec donc j'ai pris ces bougies là bon 2,50 euros ça fait un peu cher mais j'en vois rarement elles sentaient pas trop mal donc c'est la fragrance pumpkin spice c'est pas mauvais ça n'a pas l'air mauvais comme ça sentir avoir brûlage bon je vous avoue que ce moment voilà en étant en achat je me suis dit bon hop ça peut être très sympa pour la déco quoi que ce soit pendant la lecture mais le grand mais c'est que bon c'est pas de la cire de paraffine comme des fois j'aime le dire c'est du nosormes enfin la paraffine c'est en gros un délilé de pétrole si je me trompe pas le mieux en bougies c'est la cire végétale je trouve qu'aussi en termes de brûlage j'ai déjà eu des problèmes de bougies et souvent le problème de bougies venait constamment de la paraffine ou des fonds de bougies qui existaient dans d'autres marques qui utilisaient de la paraffine en fait sur certains livres ou même des fois sur certains murs on voit que j'ai un peu de suie et quand je regarde les bougies brûlées à chaque fois j'ai des problèmes actuelles qui utilisent donc de la paraffine et tout ce qui va être cire végétale ou éventuellement cire d'abeille je n'ai jamais eu soucis je n'ai pas la bougie qui se met à brûler il y a fumé comme ça en général non elle se diffuse très bien j'ai pas de problème petit rajout car j'ai oublié de dire que une partie de mes achats aussi a été fait dans le book haul de août car comme je l'ai souvent en début de mois en fait en librairie automatiquement il ya des livres que j'ai acheté à ce moment là qui sont donc sortis entre 1 4 ou 5 et se sont donc retrouvés dans le book haul de août voilà et surtout d'un objet c'est ce truc voilà j'ai oublié de parler de cet objet parce qu'en fait maintenant il est sur mon patio bref c'est un objet en fait qui va venir pour il était il a été mis en biais parce que quand on voit parfois au lit mon chéri me dit prends la tablette et du coup ce qui fait qu'on regarde la vidéo sur ma tablette au lieu du portable et c'est assez pratique c'est pour remplacer en fait un bras j'avais acheté un bras le problème c'est qu'à chaque fois que je le mettais je devais le serrer fort en fait au niveau de la base pour pas que ça bouge parce que le bras métallique est extrêmement dur et vraiment dur à manipuler du coup thématiquement ça va avoir des percussions sur le bas et en fait là récemment sur mon bureau je l'ai tellement serré que du coup la languette elle s'est barré je pense que je vous montrerai peut-être un peu plus près mais j'ai la languette qui s'est barré j'ai des marques et j'en ai marre en fait ça m'a même abîmé la tête de lit du coup ce qui fait que je la gardais quand même mais je la mettrais que sur ma table basse parce que globalement sur ma table basse j'ai pas de soucis après une table basse avec du carrelage et tout donc peut-être que bon j'ai aussi moins de scrupules à l'abîmer on va dire ça comme ça bref du coup je vous avoue que j'ai tellement pris l'habitude d'utiliser mon petit tourneur de page pour l'utiliser sur la liseuse que j'avais énormément de mal surtout aussi après en termes de pour le coup et moi ma manière dont je me mets assise des fois je bouge beaucoup du coup c'était très pratique et j'avais vraiment envie de retourner d'avoir acheté quelque chose dans ce style et voilà j'ai pris ceci mais au début le prix m'a super freinée parce que c'est quand même entre 50 et 60 c'est 55 à 60 euros quand même j'étais en mode waouh c'est cher pour ce que c'est et puis en plus le modèle là le problème c'est qu'il y a des gens qui disaient que ça se pétait genre soit la base ici soit là du coup j'étais pas du tout rassurée de me dire je vais mettre 50 balles là dedans pour que ça se pète quoi puis bon c'est mon chéri qui m'a dit ouais vas-y prends-le de toute façon on sera plus pour toi mais on pourra s'utiliser voilà comme j'ai dit dans le livre genre de choses donc du coup je l'ai pris et en fait dès que je le manipule je fais vraiment tout doucement voilà donc en plus je finis avec le prix il y avait une promo une petite vente flash à ce moment là je l'ai à 47 euros donc voilà et quand je le manipule je fais super doucement je maintiens bien les deux parties j'essaye de pas forcer voilà je sais qu'il y a des gens qui ont dit que c'était au bout d'un mois et tout donc ça s'est vraiment cassé donc j'essaie de vraiment manipuler super doucement pour pas avoir de problème après on peut l'enlever utiliser son mode simple coussin j'ai jamais fait le nécessaire mais il y a le nécessaire ici qui s'ouvre et tout après je suis assez mitigé l'avantage c'est que c'est des petites boules je sais pas comment dire ça donc quand on le place on peut bien le placer mais je trouve que parfois il faut vraiment bien bien le dire ne bouge pas parce que il y a des moments où en fonction de l'objet par exemple je sais que la tablette est beaucoup plus lourd et automatiquement quand on va la mettre elle va plus tomber tandis que la liseuse un petit peu moins mais automatiquement on va mettre un poids ici donc il faudra un petit peu comme jongler avec la hauteur que vous voulez mettre pour pouvoir mettre pour vous lire au niveau de vos yeux ce genre de choses et en plus il faudra aussi ben calculer pour que techniquement si vous mettez trop en avant maintenant ça va tomber donc il faut que c'est que votre truc soit un peu en arrière ce genre de choses donc l'avantage c'est qu'ici je trouve que ça reste assez malléable donc bon là dessus voilà après en plus aussi on peut très bien et je me suis comme ça je le mets sur ma cuisse vu que c'est un coussin j'ai ma main pas loin hop et puis je peux lire de cette manière donc bon voilà du coup ce sera un petit un petit combo que j'ai utilisé pour tout le mois d'octobre et j'en suis quand même très satisfaite de vous le montrer pour les utiliser alors c'est déjà tout pour la première partie des goodies et donc je vais passer aux livres donc on va passer au seul livre anglais c'est tout simplement le fairy loot donc de de septembre voilà c'est vous montre tout donc voilà donc je vous montre rapidement vu qu'il y a une vidéo dédiée c'est voilà donc shadow fate qui n'est pas bien n'ont pas encore lu mais que j'ai beaucoup aimé visuellement cette fois ci on avait un artwork donc le voici c'est un petit moment qu'on n'avait pas eu d'art dans la boxe de fairy roots et le livre en question c'est The Half King de Melissa Landers voilà donc qui est je trouve ma foi bien sympa j'aime beaucoup quand même quand les jaspages sont très différents dans la lignée voilà donc je vais pas montrer tout complet mais franchement à l'intérieur c'est vraiment une tuerie c'est très 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 beau j'aime beaucoup le design même si je trouve qu'ils ont un côté personnellement très très jeune donc ça va j'ai encore de la place tout le temps aussi c'est vrai que vous voyez pas mais je vous avoue que les fairy roots ça commence à bien prendre donc voilà ça c'est tout le seul livre d'anglais et je vais vous parler ensuite d'un achat que j'ai fait très récemment et j'avais pas trop le choix entre guillemets donc je vais parler en fait de New Romance Magazine le premier je n'ai pas le seul obtenir je l'ai cherché partout moi par un partout au peu de bureau de tableau à quel je passais et je l'ai pas trouvé du coup j'ai un peu abandonné et je me suis dit tant pis j'achète en numérique donc j'ai acheté le New Romance Magazine en numérique sauf que c'est un calvaire à regarder donc déjà le côté magazine c'est écrit assez compact et tout et je trouve qu'en numérique c'est un calvaire à regarder donc je regrette un peu j'ai pas trop le choix parce que j'arrive pas à le trouver en physique donc j'ai quand même acheté pour 3,49$ en numérique donc j'ai oublié de regarder sur l'ordinateur j'ai qu'une application j'ai essayé de la regarder ça c'est mon portable j'essaie de regarder en fait sur l'application de mon portable et en fait il n'y a pas de corrélation qu'il y a entre le site et mon portable je vois mon portable il me dit coup de prendre mon portable l'application me dit automatiquement que j'ai pas d'abonnement donc je peux pas regarder mais moi je veux regarder ce que j'ai acheté du coup j'arrive pas à voir en mode version portable pour être plus facile et plus agréable pour mes yeux si je fais une modification donc j'espère quand même lire ce magazine complet sans me bousiller les yeux mais bon on verra bien et vu que le deuxième est sorti il y a quelques temps bon je suis en avid 2 maintenant j'ai fouillé dans d'autres bureaux de tabac pas ceux que j'avais qu'à j'y aller et le premier n'était pas fructueux par contre le deuxième je l'ai eu j'ai donc pu acheter le deuxième magazine de New Romance et au moment où j'ai posé la question à la dame j'ai dit est ce que vous avez New Romance elle me dit il est là et j'ai dit vous avez le tome 1 ou pas je lui ai posé la question genre un samedi elle m'a dit ah bah mercredi on les a tous renvoyés donc il lui restait des tomes 1 en physique j'étais en moi ah putain j'ai l'épaule j'étais en masse mais bon je sais que maintenant ce bureau de tabac là le vent donc je me dis quand j'aurai envie avec ma copine je sais que automatiquement je ferai un arrêt dans ce bureau de tabac là dès qu'il y aura le nouveau comme ça je n'ai pas de problème pour l'achat donc du coup pour le premier voilà je vous ai parlé pour le deuxième je vous avoue que du coup je l'ai feuilleté il a l'air beaucoup plus petit que l'autre les sujets parlé alors je vous avoue que c'est vraiment des magazines moi j'ai des magazines médecins mais quand j'ai acheté le médecin avant en fait dans la salle d'attente je pense peut-être que vous aussi je n'ai aucune idée mais en fait elle mettait des vieux magazines féminins voilà des trucs comme ça et du coup c'était le seul moment où j'ai découvert que c'était des magazines féminins sinon ma mère n'en achetait pas j'en lisais pas d'autres parce que ça ne m'intéressait pas forcément donc je vous avoue que ça m'a fait très bizarre alors je ne l'ai pas lu ni le premier je ne l'ai pas lu jusqu'au bout j'ai pas lu d'article j'ai feuilleté il y a des trucs qui sont intéressants d'autres un peu moins en vrai j'aime bien le principe où par exemple il y a une nouvelle d'art recommence je ne sais pas si c'est la même autrice donc un extrait de Valentina d'Azra Reed je trouve ça bien comme ça ça peut nous aider à savoir si le livre on va l'aimer ou pas par contre il y a aussi je trouve ça un peu bizarre quand même il dit ouais on avait en premier le premier chapitre de le roi de la guerre et du sang mais qui est genre sorti le 11 septembre alors que lui il est sorti genre le 28 peut-être le 24 septembre je suis en mode c'est un peu bizarre en fait non pourquoi c'est pas une avant première vu qu'il est déjà paru autant pour Valentina oui c'est une avant première autant pour le reste non donc bon voilà du coup je trouve que le principe est pas mal il y a quelques quiz il y a des donc il y a des articles on va dire divers les massages c'est bon pour la santé oui merci mais enfin voilà il y a des trucs un peu plus look voilà donc il y a aussi bien des livres qu'on va dire d'autres genres féminins je sais pas on va dire voilà les habits la mode c'est ça que je voulais le plus tout dire il y a aussi des extraits de webtoon et en vrai c'est pas mal bon moi ça m'intéresse pas parce que ce webtoon je l'ai déjà lu mais il y a super longtemps c'était quand j'étais encore à fond sur l'application avant que ça devienne un petit peu trop contraignant je trouve pour pouvoir naviguer quand tout est globalement tout est gratuit et du coup ce qui fait que je l'ai déjà lu donc ce n'est pas une découverte pour moi mais bon c'est quand même déjà voilà je suis très contente de bien l'avoir ensuite on va passer au livre alors pour les livres déjà le premier livre que je vais vous montrer c'est un SP physique c'est très rare donc je vous avoue que je suis très contente j'ai eu un SP donc Moonlight la voleuse de magie de Audrey Wehrault donc c'est un SP d'une donc en auto donc je veux dire l'autorité c'est pas en auto édition c'est pas voilà une maison d'édition bien particulière et je vous avoue que bon déjà c'est pas ton fait mais franchement Amazon qui je sais pas si ça se voit un peu je trouve que c'est un peu imprimé en biais ah bah alors c'est un peu imprimé en biais je m'en suis pas rendu compte là je me suis rendu compte en regardant je me suis rendu compte en regardant je me suis dit ah bah mince non mais Amazon c'est pas cool donc par contre la seule chose je l'ai pas encore lu il faut que je lise pour courant octobre et la seule chose que je trouve très bizarre c'est la mise en page alors je vais plutôt vous montrer moi c'est ce que donne en fait la mise en page je ne sais pas si c'est moi je sais que je peux être un peu chipotostatillon quand je m'y mets et en fait déjà il n'y a pas d'alinéa c'est vraiment des blocs j'ai l'impression qu'il n'y a pas de justification c'est automatiquement le truc sur la gauche, le retrait à gauche je crois que ça s'appelle quand on regarde aussi donc il n'y a pas d'alinéa le retrait à gauche c'est pas très centré ça fait pas je sais pas ça fait très bizarre et du coup il y a automatiquement un seul link ce qui est très très pas dérangeant mais ça fait ça fait plus de traitement de texte mais dans le sens un traitement de texte de type document de type lecture et par exemple là le changement de personnage je trouve juste qu'à la limite je m'attends à ce qu'il y ait un saut de ligne ou que ce soit mis autrement mais là de la manière c'est un peu bizarre voilà donc je trouve que déjà juste de ce point de visuel c'est assez lourd en fait je sais pas c'est lourd mais en même temps c'est aéré c'est très très particulier voilà donc bon je vous avoue que voilà après c'est ce que j'aime bien quand même c'est qu'il y a une table des matières c'est déjà pas mal en vrai même si ça bidouille un peu sur les côtés la table des matières je sais pas si ça se verra mais quand il y a les chiffres il y en a certains ils ont le degré celsius et d'autres non donc c'est un peu bizarre mais bon voilà en tout cas l'histoire a l'air donc c'est une histoire de fantaisie il y a peut-être de la romance dedans mais je ne sais pas si elle est présente ou pas du tout mais voilà donc du coup je remercie déjà l'autrice elle regarde ou pas mais en tout cas je la remercie c'est très sympa quand même de me l'envoyer je vous avoue que j'ai hâte de le lire quand même parce que c'est en ordre d'un SP voilà donc bon ensuite livre que j'ai acheté quand du coup j'étais dans le salon du livre je crois que c'était un truc à Nancy ça où j'ai dédicacé mon livre de 16 cuilles on a fait un tour avec ma pâte et du coup j'ai craqué sur un livre c'est quand même pas mal surtout ce qu'il y avait j'ai craqué pour celui-ci donc c'est aussi une autrice en auto-édition c'est Vins chauds et plans foireux donc de Julie Miller-Volbe donc l'autrice était là c'est pas un stand tenu des fois ça arrive c'est des stands tenu en plus 3-4 ça peut avoir des imaginales c'est des stands où c'est plusieurs autrices qui peuvent tenir ça parce que bon elles sont amies ou bref il y a des réseaux XY et donc des fois ça peut que l'autrice en question du livre n'est pas forcément présent pause ou elle est peut-être partie bon généralement c'est plus genre en train de manger quelque chose voilà donc du coup ça peut être une autre autrice qui soit présent donc là c'est vraiment l'autrice en question à la base c'est plus un autre livre côté fantasy qui m'avait attiré l'oeil mais j'étais pas tentée et elle m'a parlé de son livre là qui est donc une romance de Noël je crois pas que c'est une rancôme mais c'est un peu si je crois que c'est une rancôme c'est rométiquement antique je crois et en fait elle m'en a parlé et c'est vrai que même l'arrière je vous laisse l'arrière avec le snapchat je sais pas si vous arrivez à le voir et mettez pause et en fait je trouvais le franchement que c'était rigolo si il y a quelque chose qui m'a un petit peu titillé et l'autrice m'en a parlé elle m'a fait un petit topo et en vrai ça a l'air incroyable alors il y avait deux livres une qui était plus pour l'été et une plus pour l'hiver je me suis dit bon l'été globalement c'est fini on va s'avancer vers l'hiver donc je vais prendre l'hiver et donc c'est notre héroïne qui du coup en fait apprend que elle surprend son petit ami au lit sauf qu'en fait elle apprend que ce petit ami en fait il est au lit avec sa propre femme et c'est elle la maîtresse donc elle décide de couper court et le problème et donc elle retourne dans sa famille sa famille donc je crois que c'est la mère c'est ça c'est une famille complètement barrée mais bon on va dire toutes les femmes de la famille eux décident en fait de lui trouver un autre mari un autre petit copain et donc vont lui faire organiser des rendez-vous sauf que elle elle a pas envie et donc avec sa meilleure amie vont faire en sorte de capoter tous ces rendez-vous donc là par exemple c'est justement un de ces rendez-vous elle arrive dans une grande dans une grande robe avec des grandes tuiles quoi et le truc c'est que ça va tout le temps se passer au même café et disons que le barman va voir ce défilé donc voilà je vous en dis pas plus mais bon je vous avoue que voilà on va vite se rendre compte que le barman ça a sûrement le love interest de la fin je vous avoue que voilà quand moi le moment on est ça j'étais en mode n'en dites pas plus ça va être un peu logique et en fait j'ai plus envie de découvrir c'est quoi ces copains ces copains c'est prétendant comment elle va faire en fait tout simplement pour occulter tout ça mais enfin voilà du coup ça m'a bien intéressée du coup j'ai une dédicace je ne sais plus si j'ai une dédicace pour mon ah non Moonlight vu que c'était de l'Amazon elle me l'a envoyé directement mais pour Moon donc pour Vincho j'ai une petite dédicace Vincho pain d'épices rencard à sa beauté et barman sexy le combo parfait pour de belles soirées de rire et de détente au coin du feu donc celui-là je vous avoue que j'aimerais bien le lire peut-être au moins novembre en vrai quand ça commence à être tout doucement les romances de Noël parce que je pense que cette année je vais essayer d'en lire beaucoup plus bon l'auto-édition c'est sympa mais c'est fini ce sont les seuls c'est vrai que maintenant vous verrez c'est un peu moins d'auto-édition dans mes hauls pour la simple et bonne raison que vu que j'ai l'abonnement qui dole il y en a beaucoup qui en fait mettent leurs livres dans l'abonnement qui dole ce qui fait que je vais lire avec l'abonnement vu qu'ils sont présents dans l'abonnement donc il y aura un peu moins d'achats même si je vous avoue que vu toutes les sorties auxquelles je regarde de maintenant on va dire octobre jusqu'à décembre il y a des livres qui seront en auto-édition des beaux livres donc il y aura un regain à un moment donné d'activité sur mes achats d'auto-édition mais là on va passer donc à une maison d'édition je me suis fait avoir encore une fois on va dire ça comme ça c'est tout simplement la maison d'édition d'Hugo romance avec leur truc romanthésie voilà en fait quand j'ai vu qu'ils avaient fait une campagne et tout je ne sais pas pourquoi j'ai flashé il me le fallait est-ce que je regrette je ne peux pas vous dire parce que je sais que je l'avais regretté entre guillemets avec Guilt parce que maintenant ils sont tout petits le problème c'est Guilt je n'ai pas kiffé donc c'est aussi à cause de ça ici c'est donc le tome 1 de Adrien et Isolde le roi de la guerre et du sang de Scarlett Sinclair donc chez Igor Romangor avec leur truc romanthésie si la couverture est noire c'est normal c'est la version Fnac je ne suis pas fan des couvertures blanches et j'ai vu que du coup il y avait celle spéciale à la Fnac du coup j'ai pris donc lui donc le jaspage c'est sympa il y a de la couleur mais c'est pas ouf voilà et j'ai donc eu le droit au marque-page spéciale de la Fnac vas-tu zoomer s'il te plaît le bus ah oui voilà donc il y a une signature numérique et hop voilà l'arrière donc c'est pas mal il y a quand même quelque chose bon c'est des sans-pieds Fnac mais bon parce que c'est une édition spéciale Fnac donc j'ai acheté ce livre à cause de la prévention je ne sais pas il m'intéressait j'avais bien aimé le fait que je ne sais pas si vous avez vu la campagne mais l'Orient et sa revanche donc elle considère que le jour de son mari est comme celui de sa mort pour mettre fin à une guerre qui dure depuis des années elle doit épouser le roi des vampires et le tuer donc déjà le côté un petit peu je crois que c'est plutôt enemy to lovers avec des vampires le fait que bon ben le fait qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a choisi elle comme épouse voilà enfin un tout de petites choses qui font que moi personnellement c'est des lectures que j'aime bien et que ça m'intéresse donc qui fait que j'ai acheté et donc j'ai reçu la précommande déjà le courrier tout simple et bateau et dans cette campagne de précommande j'ai le droit alors je ne vais pas déballer au pin's alors je vous avoue qu'un visage en pin's comme ceci allez allez pas ma tête celle-ci oh il est du mal bon j'espère que ça se voit quand même un peu le problème c'est que le visage je trouve qu'en pin's vu que c'est d'assez grosses pattes et très détaillées ça fait très très bizarre je trouve mais bon il y a un tatouage donc là j'aime bien parce que la caméra juste à côté je vois que ça a l'endroit mais en fait c'est à l'envers et c'est un tatouage je vous avoue que typiquement c'est des objets qu'on ne va pas personnellement utiliser ensuite je trouve ça très cheap c'est sympa mais c'est cheap c'est ce petit bracelet donc du coup où c'est le nom de l'héroïne du héros allez voilà il faut vraiment un support pour que vous m'envoyez à peu près et c'est juste que je ne suis pas fan la corde est très très rigide ça fait une simple corde du coup je trouve que lui c'est presque aussi gros que l'épaisseur du petit métal je ne suis pas très 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 fan j'ai un artwork qui est arrivé en bon état franchement quand j'ai vu j'étais en mode ah je suis heureuse et que j'aime bien voilà franchement c'est vrai que l'artwork a peut-être fait aussi que j'ai flashé pour la précommande alors je vais la montrer de beaucoup plus près voilà donc j'aime bien franchement voilà donc franchement voilà j'ai adoré j'aime beaucoup ce trône et tout après l'héroïne j'aime bien sa robe mais voilà donc du coup j'ai beaucoup aimé cet artwork en plus c'est bien il y a le nom de l'artiste juste ici si on va aller voir son travail bah directement derrière c'est marqué aussi c'est très bien si on n'arrive pas à voir donc c'est parfait et je suis en train de voir que techniquement vu que là j'ai un visuel de l'héroïne si par exemple je peux remettre la carte de l'extension de la du jeu de la pâle qui est genre je sais plus c'est bipoc non ça c'est oh c'est artiste je sais plus où le personnage n'est pas on va dire il y a autre chose qu'un taux de mélanine très bas donc c'est à dire blanc elle rentre parfaitement c'est vrai que généralement moi quand j'achète un lien j'achète pour un nom et une situation jamais pour une face bien particulière donc ici le fait qu'on le voit c'est très très bien parce que je sais que voilà ça peut mais bon vu que moi je lis pour une situation il y a un nom de perso et pas forcément pour la tête du perso voilà ensuite et le dernier body c'est qu'un classique pot bag voilà avec le nom avec le nom du bouquin voilà donc c'est pas est-ce qu'il y a de bonne qualité je sais pas mais je vous avoue que le tote bag je sature un peu maintenant j'ai l'impression que c'est devenu le goodies obligatoire c'est bien maintenant voilà donc bon il n'est pas encore passé à la machine donc je sais pas si ça ça va bien tonner donc voilà voilà bon je vais faire une petite pause le temps de ranger déjà cette première partie on va passer aux 4 4 derniers livres de ce haul le premier est abîmé en fait c'est un livre que j'ai précommandé et en fait en arrivant à la maison je le regardais parce qu'il m'intéresse beaucoup je voulais presque commencer à le lire et j'ai vu qu'il était abîmé j'ai contacté la librairie elle m'a dit qu'elle allait en acheter un commandé un nouveau et dès que je recevrai le sms je ferai l'échange à ce moment là j'étais en mode heureusement qu'ils accueillent c'est qu'ils acceptent j'étais dégoûtée donc le livre que je parle c'est The Fallen Empire tome 1 Phoenix Unbound de Grace Draven chez Chatterley si ce livre dit éventuellement quelque chose je sais qu'en fait je l'avais en anglais chose que je ne m'étais pas rendu compte tout de suite et c'est un livre que j'ai lu en anglais que je crois c'était pour le calendrier d'avant de chez Mythica Books et le problème c'est que j'ai jamais pris le temps de lire en dehors du fait que c'est de l'anglais bref et du coup j'ai décidé de me débarrasser de l'anglais pour me prendre plutôt celui-ci pourquoi ? et bah dis donc pardon et en fait tout simplement parce que bon déjà il est beaucoup plus joli je ne sais pas il y a quelque chose qui passe mieux je trouve que visuellement la couverture passe mieux oui c'est un côté abaketo le truc c'est que j'aime bien moi le côté collector parce que quand on ouvre c'est à plat je ne casse pas la tranche bref c'est toute une préférence et en fait il est abîmé c'est juste ici donc je ne sais pas si c'est lorsque vu qu'ils ont des étagères dans cette librairie si l'orange est là à ce moment là le truc c'est que les trois autres livres que j'achetais ils étaient tous emballés donc je n'ai pas de problème là dessus celui-là c'est le seul qui n'était pas emballé et j'ai des problèmes voilà donc il est super abîmé je vous avoue que j'étais tellement dégoûtée qu'on m'avait envie de le lire et là c'est du coup voilà mais bon du coup ça me plaît j'ai même gardé la petite facture au cas où par contre bien évidemment c'est de la romantésie mais c'est très très spicy et je ne sais plus je crois que c'était en fait le synopsis c'était voilà une fois par an chaque village doit envoyer une jeune femme à la capitale de l'Empire son destin est de brûler vive pour le divertissement des masses année après année le bourg de Béroé désigne Jylène son sacrifice protège toutes les autres jeunes femmes de son village son secret pour rester en vie et la magie qu'elle seule possède cette année est différente Azarion le plus célèbre gladiateur de l'Empire a persédé l'illusion il va utiliser Jylène pour fuir sa vie d'esclose et récupérer ses droits sur son clan pour cela il doit l'emmener jusque sur ses terres par la force s'il le faut pour protéger sa famille Jylène va tout risquer pour lui échapper retourner dans l'Empire et brûler une fois de plus donc la trilogie classée dans le top du SA Today tome 2 apparaît au fur et à 2025 oh c'est très très rare les émissions d'édition qui le mettent mais c'est bon à savoir alors je le confonds je crois avec un autre livre où du coup c'était un peu un truc du style aussi où une fois par an une fois tous les quelques temps une jeune femme vient être cherchée pour la magie je crois et que du coup elle se protège sauf une fois ou du coup dans le village on la repère et on l'apprend je crois que c'est sûrement un autre livre qui se ressemble mais bon le synopsis il ressemble à ça donc c'est moi qui ai mal compris mais bon ensuite je vais passer à du bookmark bookmark et encore je n'ai pas tout le livre que je vous montrais sorti le 18 septembre et en fait il y avait un autre tome qui est censé sortir le 18 septembre c'est Dark Magic tome 2 je ne l'ai pas acheté parce que je ne voulais pas c'est tout simplement que ma librairie n'a pas reçu des livres je vous avoue que je pense que je vais arrêter d'acheter dans cette librairie parce que j'en ai marre en fait à chaque fois que je commande soit genre ma précommande alors qu'on me dit que c'est bon elle n'est pas faite soit ils ne reçoivent jamais et en plus le problème c'est qu'on voit que les livres ils les vendent parce qu'ils ont l'obligation parce qu'ils ont la possibilité d'en vendre il y a une petite section livre mais comparé à quand on voit la FNAC ou à d'être des librairies un peu plus dédiées où il y a beaucoup de livres quand j'arrive il y a à peine une à deux nouveautés sinon tout le reste manga BD on dirait qu'ils sont peut-être plus spécialisés là-dedans plus présentes moi personnellement en tant qu'acheteuse de romances bah romans et romances bah j'arrive j'ai l'impression que j'ai rien je me sens délaissée j'ai toujours tout le temps commandé et pris pour que ça arrive et voilà du coup quand je vais genre à la FNAC un peu après je vois que eux ils ont tous les livres genre les livres qu'ils sont sortis en même temps ou quoi que ce soit ils ont tous tandis que chez eux bah je dois toujours tout le temps tout le commander donc du coup je pense que je vais essayer de passer peut-être chez quelqu'un d'autre peut-être une autre librerie qui pourrait tout me livrer je verrai bien donc bon du coup ce qui est fait que le livre qui est sorti en question je n'ai toujours pas lu le tome 1 mais c'est pas grave j'ai reçu le tome 2 c'est le roi maudit de Carissa Broadband je devais lire le tome 1 avant mais bon comme pour beaucoup de livres je n'ai pas fait le nécessaire je ne fais pas forcément le nécessaire en ce moment voilà voilà bref donc ça prend directement ben directement oui c'est la suite directe c'est la suite directe c'est plus mieux de dire comme ça je crois que c'est une trilogie j'ai même vu que le tome 3 était déjà avec déjà sa couverture française donc je pense que la traduction va être sûrement en fait c'est des sites de 3 mois je ne sais pas mais je le trouve deux fois plus gros que le premier donc je vous avoue que ça annonce beaucoup de beaucoup plus d'ordre de lecture mais évidemment donc ce que j'aime bien c'est que ben ici vous voyez que c'est il y a toujours de beaux artworks alors ici c'est la couverture du brochet du tome 2 donc le jasper c'est toujours aussi beau franchement j'aime bien donc là on reprend un petit peu plus je trouve ceux du tome 1 c'est même des deux côtés voilà donc il faudra vraiment que je me dépêche avant de déprimer de lire le tome 1 comme ça je pourrais m'attaquer au tome 2 alors ça a l'air un peu lourd alors je vois que ça a l'air quand même lourd mais en même temps à l'irer que c'est gris gros ça va ça n'a pas l'air d'être comme certains livres où c'est tellement tout petit par contre en termes de chapitre ça fait à peine 2-3 pages 5-6 ouais ça fait pas une petite dizaine de pages ça assure très facilement donc voilà du coup j'étais censée avoir Dark Magic Tome 2 mais qui n'est pas arrivé j'étais aussi avoir Assistant to the Villain qui n'est pas arrivé et j'étais censée recevoir un troisième livre et là j'ai un trou de mémoire malheureusement il n'y est pas donc bon un livre que pour une fois je n'ai pas compris comment des choses en fait j'avais pas vu que le tome 2 était sorti et vu que c'est un Dan May ils ont plus rangé ça avec le côté un peu de light novel c'est le tome 2 de The Skunk Villain Self Saving System alors du coup le nom du héros parce que j'ai l'impression qu'il y a le nom du héros c'est Renza Fanpei je crois que c'est Zeeux Xiton mais le problème c'est que là avec leur système de feuilles alors je ne sais pas si ça se voit j'ai genre 3i et je ne pense pas que c'est 3i ah non voilà j'ai le nom donc c'est Renza Fanpei Zeeux Xitong donc du coup en fait c'est un J qui je ne sais pas qu'ailleurs c'est pas un courant donc l'autrice parce que je crois que j'ai vu que les Dan May c'est généralement des femmes qui écrivent de la romance MM sur une époque particulière pour des femmes voilà c'est Mo Xion Tong Tzu voilà donc je ne savais pas que le tome 2 était sorti donc j'aime bien aussi le chasse-page je trouve que ça améliore quand même de plus en plus et le truc c'est que je n'avais pas vu que le tome 2 était sorti sinon je l'aurais précommandé j'avoue que je n'ai pas fait attention donc quand je l'ai vu en magasin je l'ai pris j'avoue que j'avais bien aimé alors ce n'est pas le premier j'avais bien aimé le premier qui a été publié chez Bookmark édition de la même autrice comme ça j'ai pris le temps du reste mais j'avais beaucoup aimé un peu cet aspect vraiment j'ai l'impression de lire un manga parce que du coup visuellement avec tous les dessins comme ça en animé moi je pense à de l'animer et en vrai ça se lisait tout seul c'était plutôt bien il fallait que je reprenne je crois que ça c'est la couverture complète et donc bien évidemment dans ces beaux livres il y a encore à la fin je ne sais pas si je vous le montre à chaque fois ça peut être spoilé peut être que ça spoil moins je ne sais pas mais du coup des très beaux articles donc c'est de la romance MM et par contre la langue est chinoise donc les prénoms sont en chinois ça peut je veux dire pas déconcerter mais par exemple moi qui lisais et regardais un peu plus de manga quand j'étais plus jeune maintenant un petit peu moins mais par exemple les prénoms que ce soit japonais j'ai moins de difficulté qu'à lire qu'un prénom coréen ou chinois donc c'est juste que ça peut peut-être un petit peu déconcerter certains qui n'ont pas forcément l'habitude le dernier livre et après ça sera fini c'est le deuxième livre de en plus il y a Colpaste c'est pas moi c'est le deuxième livre de la série Spinoff donc la chair et le feu voilà donc de Jennifer L. Amantro je vous avoue que je les achète parce que comme j'ai avec mon ami à chaque fois donc mon ami ma copine enfin voilà dans la même librairie on commande à chaque fois en même temps mais je vous avoue qu'elle elle les lit pas moi donc bon mais du coup ici c'est donc la série Spinoff c'est l'autre série il y a un ordre de lecture parce que ça je crois que ça se passe des années avant la série le son et la salle principale il faut quand même le lire avant pour pouvoir bien comprendre avoir pas de problème mais bon il y a un peu un ordre pour pas trop se spoiler parce que je crois que si on lit trop on peut se spoiler ou genre de choses bon enfin bref donc ici pas de jaspage bien évidemment parce qu'ils ont commencé à publier en hardback sans jaspage je vous avoue que le jour aussi il doit tout rééditer avec jaspage je pèterai un plomb et en ce qui concerne le côté hardback collector alors déjà on n'a que du noir je pense qu'ils vont arrêter parce que c'est vrai que le jaune c'était le tome 3 de le son et la sonde en jaune était immonde moi je le trouve vraiment pas beau et ici donc le hardback est en noir mais le foil est en vert c'est beau franchement et ici c'est donc une jackate recto verso sauf que le verso est plutôt tout simplement une mâle bon ce qui concerne bon à l'intérieur c'est pas ouf voilà il n'y a pas d'artwork c'est juste la couverture sans le tatouin j'espère que la traduction est bonne parce que j'ai vu plein de choses comme quoi deux sexus c'était pas de bonne traduction en vrai moi j'avais lu le tout premier avant de connaître deux sexus et j'ai pas ressenti ce problème et 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 bon bah l'image est pas ouf deux à la fin donc voilà donc c'est une série j'ai lu le tome 1 grand coup de coeur mon premier roman taisi prends mes deux sexus mais j'ai jamais lu la suite tu prends pas le temps mais en fait j'ai tellement entendu de choses sur le tome 2 que j'ai peur de commencer de continuer la série et de m'être dit finalement j'aurais pas dû acheter tout le reste et il m'a dit j'ai dépensé de l'argent pour rien mais bon ça c'est des choses qui arrivent et tant que j'aurai pas le tome 2 je pourrais pas savoir donc voilà ça sera c'est déjà pas mal je pense qu'elle va faire une bonne demi-re 40 minutes ma vidéo c'est tout pour aujourd'hui aujourd'hui et pour le mois de mes achats du mois de septembre voilà donc j'ai l'impression d'avoir été raisonnable mais en même temps vu que j'ai eu Chipito un peu avant je me dis bon là et puis surtout qu'il y a des manquants comme je dis il me manque 3 livres de mémoire donc voilà par contre le mois d'octobre lui je pense qu'il va être un peu plus gros mais vu que il faut que je trouve maintenant un peu un nouveau site une nouvelle librairie qui puisse un petit peu tout avoir je vous avoue que ça va être de la recherche en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne lâchez un commentaire me suivez sur insta tout ça tout ça en tout cas je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada